C'est des films qui se sont quand même posés. Moi, je me sers du cinéma pour réfléchir aux questions qui m'occupent. Et comme vous voyez, moi, je suis un vieux bonhomme maintenant. Ça fait que là, je me posais des problèmes, me posais des questions. Successivement, j'ai d'abord abordé le rire, puis ensuite l'érotisme. Finalement, toute la notion d'espérance qui devient très importante quand on arrive au grand âge. Parce qu'on veut trouver du sens à ce qu'on a vécu. On veut essayer de trouver du sens à la vie elle-même. Puis il y a toute la question de ce qui a une survie après la mort ou comment on aborde ça, qu'est-ce qu'on peut espérer. C'est des questions qui se posaient. Puis j'ai pensé interroger deux axes de recherche. J'ai parlé à des scientifiques, des géontologues, des gériatres, qui nous donnent ce qu'on sait là-dessus, ce que la science sait. Mais j'ai surtout interrogé des personnes proches de moi que je connaissais bien, avec qui on pouvait avoir des conversations intimes. Et puis leur dire, c'est comme ça que j'ai amené des synastamies et puis d'autres personnes qui étaient déjà dans mes films antérieurs. On a essayé de réfléchir ensemble sur ça. Hier, je me disais, il y a plein de questions, et les réponses sont multiples aussi. Chacun a sa réponse en fonction de ses croyances, par exemple, en fonction de la façon dont il perçoit la vieillesse. Je ne sais pas si vous, vous avez trouvé des réponses. Tout à fait. Ça a parachevé des questionnements que je me posais. Je veux dire, les questionnements pour moi ne sont pas éteints, mais ça a comme conforté des pistes que là, je m'avais amené à explorer puis à trouver. Je le dis dans le film, philosophiquement sur la fin de vie puis les épreuves de fin de vie, moi, je suis très à l'aise. J'ai trouvé des explications qui, moi, me satisfont, qui me situent au fond dans l'expérience de la vie puis dans l'univers. Je suis tranquille avec ça. J'ai cherché puis disons que là-dessus, je n'ai pas fini de chercher. C'est ça. Comment négocier la douleur, par exemple, puis les pertes extrêmes, là. Quand on arrive aux pertes cognitives et tout ça. Ce que j'ai appris, disons, que je trouve utile, c'est que l'angoisse à propos de ça, c'est quelque chose d'utile. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut combattre. C'est-à-dire que c'est tout notre être vivant qui est équipé depuis l'homme préhistorique à utiliser la peur pour guetter et garantir sa vie. C'est la même chose chez les personnes âgées. Ça aide un peu de reconnaître que tout à coup, quand on se sent angoissé par ces questions-là, de dire, ah ben oui, c'est ma vitalité, au fond, qui m'interroge et qui veut que je cherche des solutions.